Et les signes de terre, j'espère que vous allez bien, donc mes petites vidéos exclusives en français, je pense à vous aussi, donc j'ai fait l'air, j'ai fait le feu, maintenant on est à la terre, qu'est-ce qui s'en vient? Général, message pour vous autres. Ok, lack of self-confidence, you gut, tu manques d'estime personnelle, tu ne te fais pas confiance, présentement j'ai l'impression que tu es dans une situation que tu sens que tu n'as pas de pouvoir, la peur, la peur de ne pas être assez t'empêche d'accéder à toute l'abondance que les signes de terre normalement ont accès, il y a besoin que tu te files sur une banquise un petit peu, tu dérives, tu as l'impression que tu es prépare de rejoindre la rive, mais tu n'es vraiment pas loin de la rive, genre si tu seras en panique, ah mais regarde la carte. Tu as sa belle robe blanche, elle est toute arrangée, elle est sur le bloc de glace, elle flotte, elle ne touche pas sur le bord, elle est comme en panique, mais dans le fond, elle reste juste à sauter ou à patauger un peu, ou tu sais, elle pourrait faire de quoi. Tu as le choix, tu as le choix de prendre deux décisions, je vois des instruments de musique, peut-être que c'est tes enfants, peut-être que c'est tes enfants qui veulent prendre des cours de musique, avec la citor ou un autre instrument à corde, que tu es dans l'indécision, c'est ça qui te retient dans le fond, c'est ça qui te tient, c'est toi que ça a banqués, tu ne sais pas si tu ne devrais pas bouger, attendre que la brise t'amène au bord, ou bien si tu devrais essayer de commencer à patauger. Elle essaie de faire plaisir à tout le monde, t'es pogné entre ce qui se passe dans ta tête, pis ce que tu ressens. Stop. C'est quoi la calcuffe, là? Hey! Oh, je m'excuse. Ah, tu vas rencontrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'en vient, tu finis avec, tu finis, pas que tu finis, mais t'es la reine d'automne qui vient de sortir, fait que, la reine d'automne, t'es une énergie qui est super stable, elle est stable financièrement, c'est une femme d'affaires, elle a beaucoup de contrôle, et puis, c'est quelqu'un qui est très abondant, qui est au pouvoir, qui est très confortable au pouvoir, et puis, qui contrôle aussi le pouvoir, ou, n'oublie pas de, d'être toujours, de respecter la façon que tu travailles, change pas la façon que tu travailles pour un standard. Alors, excuse-moi, signe de terre, on va terminer ça avec, oh là, le réveil! Tu devrais peut-être évaluer la façon que tu regardes les choses, peut-être que tu pourrais changer ça un petit peu. Tu vas peut-être avoir une petite pause pour le moment, mais cette pause-là va te faire réaliser des trucs, c'est super important, c'est la carte la plus importante que tu as eue de tout le tirage. Signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, tu réalises quelque chose qui est super important, un genre d'épiphanie un peu. Donc, le numéro 12, qui se complète à 3, fait que probablement que tu vas devoir collaborer avec des gens pour avancer et aller plus vite. Peut-être qu'il va falloir que tu cries à des gens pour qu'ils te ramènent sur la banquise avec une corde, je ne sais pas. Mais le temps que tu vas être en pause, prends le temps de réfléchir, d'évaluer la façon que tu vois les choses, la façon que tu fais les choses, puis sois sûr de ce que tu veux, avant d'entrer dans un nouveau projet ou dans n'importe quoi, fais sûr que tu connais tes valeurs et tu sais où est-ce que tu t'en vas. Pour être sûr qu'il n'y a pas personne en cours de route qui te fait douter de ça. Donc, signe de terre, c'était ton petit tirage général, j'espère que tu as apprécié. Tu peux me suivre ici en live ou tu peux aller voir mon channel YouTube, et si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de partager, d'aimer et puis d'en parler. Bye-bye.